Vous voyez ce graphe ? C'est le volume de données qu'on génère chaque année en zétabyte, 10 puissance 21, c'est énorme. On peut voir que l'évolution est exponentielle et qu'en 2020, par exemple, on a généré 5 fois plus de données qu'en 2015 et 40 fois plus de données qu'on en a généré en 2010. C'est vraiment énorme. Cette augmentation de données, cette donnée massive qu'on appelle aujourd'hui Big Data, est accompagnée d'une augmentation de la demande en data analyst ou analystes de données capables de donner les entreprises à tirer de la connaissance, des informations utiles, des données qu'elles ont magasinées pendant des années et des années. Cette vidéo est une production d'informations gratuites et en français sur l'analyse de données avec Python. Aujourd'hui, Python est le langage de programmation le plus utilisé en data science et en intelligence artificielle. L'analyse de données est une état très importante avant le machine learning. D'ailleurs, sur ce post, je disais qu'il fallait justement apprendre les bases de l'analyse de données avant de vouloir faire du machine learning. Dans cette vidéo, je vous remontrerai le curriculum en détail jusqu'à ce qu'on verra. Je vous dirai pourquoi cette formation est particulière et également pourquoi elle est taillée pour un tout début de temps en analyse de données et également en Python. Tout d'abord, si tu ne souhaites pas regarder la vidéo jusqu'à la fin et tu veux juste savoir le curriculum, il n'y a pas de souci, je fais ça parfois également, je t'invite à te rendre sur GitHub à cette page où tu as le curriculum déjà qui est présent dans le README. Tu as également le notebook qui contient le code et les explications en fait de tout ce qu'on verra dans cette formation qui est déjà présent. C'est open source et disponible. Tu peux l'exécuter déjà et lire en fait le contenu, il n'y a pas de souci. Je t'invite néanmoins à t'abonner et à liker la vidéo avant de partir. Pour le reste, je suis Kevin Détila, ingénieur machine learning. Et dans cette vidéo, je vous dirai pourquoi j'ai créé cette formation et pourquoi je l'ai rendue gratuite. Et aussi, nous verrons en détail le curriculum de cette formation. J'ai créé cette formation et la rendue gratuite pour trois raisons. La première raison est le manque de formation gratuite en data science en français surtout. Aujourd'hui, sur YouTube, vous avez environ 1000 vidéos sur le même sujet de data science. Mais en français, c'est très peu. La seule série de vidéos que j'aime bien est celle de Guillaume de Machine Learning. Je pense que vous le connaissez. Je mettrai la vidéo ici ou plutôt le lien dans la description. C'est une bonne série, je vous invite à aller la regarder. Mais il manque une diversité de contenu qui est très importante. J'aime beaucoup apprendre de différentes personnes. Afin de voir différents points de vue, différentes manières d'expliquer la même chose. Et ça m'aide à construire le modèle mental du concept que je veux apprendre. Je pense que c'est très important d'apprendre aux différentes personnes. Et voilà pourquoi je crée cette formation. C'est la première raison. La deuxième raison est le manque de formation pour débutants et des formations vraiment pratiques. Quand j'ai commencé la data science en 2017, je sautais de MOOC en MOOC, de couronné en couronné. Sans vraiment apprendre grande chose. Et à chaque fois que je prenais un cours en ligne, j'avais l'impression de partir à zéro. Dans cette vidéo, ou plutôt dans cette formation, dans cette série de vidéos, nous allons prendre une approche totalement différente. Nous allons nous concentrer seulement sur ce qu'il faut pour qu'à la fin de cette formation, vous puissiez prendre la donnée, ouvrir un notebook, faire une analyse exploratoire des données, et répondre à des questions en faisant des visualisations et des graphes très intéressants. J'ai fait le choix de ne pas montrer tout ce qu'il y a à savoir. Parce que je pense que pour un débutant, il faut connaître les bases et il faut connaître ce qui est important pour faire un projet déjà. Avant d'apprendre tout ce que vous aurez à faire une fois chaque mois ou en passant. Nous verrons les bases vraiment de ce que vous devrez savoir. La troisième raison est personnelle. C'est mon envie de partager ma manière d'apprendre, mon mode d'apprentissage. J'apprends beaucoup plus en faisant des erreurs et en me posant beaucoup de questions. J'apprends plus facilement ce qu'il ne faut pas faire, je retiens plus facilement ce qu'il ne faut pas faire que ce qu'il faut faire. J'ai eu la chance d'avoir quelques professeurs qui avaient ce mode d'enseignement également. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas peur de faire des erreurs, ils n'avaient pas honte de faire des erreurs devant les étudiants et de résoudre ces erreurs ensemble. Et ça permet vraiment d'apprendre plus facilement et aussi d'avoir l'impression qu'on aurait pu deviner la solution tout seul, même si ce n'est pas toujours vrai. Cela stimule l'esprit créatif et nous permet de résoudre des problèmes plus tard tout seul. Donc dans cette formation, nous ferons beaucoup d'erreurs, nous nous poserons beaucoup de questions. Parfois, nous irons sur Google pour trouver les réponses. Nous allons apprendre à chercher sur Google également. Et aussi, il y a beaucoup de personnes, une fois qu'ils ont commencé à coder, ils font beaucoup d'erreurs et ils se demandent si c'est pour eux ou pas. Cette formation vous invite à faire beaucoup d'erreurs justement. Plus vous faites d'erreurs, plus vous allez apprendre. J'ai voulu tester ce mode d'information d'abord sur quelques personnes avant de la rendre publique sur YouTube. Donc j'ai posé une question sur mon serveur Discord. Je vous invite à rejoindre le serveur Discord, le lien est dans la description. J'ai demandé si des personnes étaient prêtes à suivre en cours du soir, en trois semaines de formation sur Python, les bases du Python, l'orienté objet, non-pipe, panda, c-bone et autres. J'avais quelques volontaires et ils ont tous suivi la formation de A à Z. Aujourd'hui, ils sont capables de prendre des notebooks, ouvrir et de faire la mise des données. L'un d'eux a récemment pris des données sur Kaggle, des données e-commerce et a ouvert un notebook pour l'analyser, pour répondre à une question très, très pertinente. Ils voulaient savoir si les produits les meilleurs notés sur les sites de e-commerce étaient les produits les plus achetés. Donc voilà, le curriculum de cette formation est vraiment très simple et direct. Nous allons d'abord commencer par les bases de Python. Nous allons commencer par les types de données, les conditions, les boucles et autres. Puis nous allons voir l'orienté objet avec Python, comment il crée des classes et comment il crée des objets. Après cette formation sur Python, nous allons faire une série d'exercices. Ensuite, nous verrons le calcul numérique avec une empaille. Nous ferons également des exercices sur cette partie qui est vraiment très crucial avant de passer à l'analyse des données. Puis nous passerons à la manipulation des données avec Panda, qui nous permet de porter des données sous format CSV, sous différents formats et de les analyser dans un notebook. Nous verrons également des exercices sur la manipulation des données avec Panda. Puis nous passerons à la visualisation des données qui est une étape très importante. Nous verrons la visualisation des données avec Matplot, Libé, Sibon, également des exercices sur cette partie-là. A la fin, nous ferons trois projets très intéressants. Le premier projet, elle analyse en fait des morts sur le Titanic. Le second projet, elle analyse des ventes d'une chaîne de supermarché. Et nous allons justement analyser les données pour les recommander, comment disposer les produits ou bien à quel oeil il faut passer de la publicité pour augmenter le revenu. Le troisième projet, un projet, nous allons analyser les données du COVID-19. Alors nous aurons deux vidéos chaque semaine, une le lundi et une le jeudi. Je vous invite à rejoindre le serveur Discord vraiment, parce que c'est là-bas qu'on répond aux questions que chacun a, les problèmes que chacun a dans son code, également qu'on apprend ensemble. Donc je vous invite à rejoindre pour toutes les questions que vous aurez durant ce bouquin ou durant cette formation. Alors je vous dis à lundi prochain. A bientôt.